Chers collègues, tous plus laids les uns que les autres, cruelle loi des séries, chers publics, séries ininterrompues de désir et d'envie, bonjour ! Aujourd'hui, 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Mais pourquoi ? Si c'est bien fait, pourquoi on ne les laisse pas bosser ? C'est vrai qu'en général, l'enfant est d'une nature brouillonne qui engendre souvent un travail bâclé, voire affligeant, mais il ne faut pas faire de généralité. Prenez l'enfant asiatique, par exemple. L'enfant asiatique est particulièrement appliqué. Je connais des petits Chinois qui bossent 14 heures par jour pour 1 euro et 2 carambars. Ils vous font des survêtements adidas impeccables ! Ils sont tellement perfectionnistes que parfois, au lieu des 3 bandes classiques de la célèbre marque, ils t'en couchent d'une quatrième ! Sans supplément, c'est cadeau ! C'est ce qu'on appelle le service à la chinoise, le petit geste commercial. Je vais demander ce qu'il en pense à mon invité, à moi, Philippe Manoeuvre. Philippe Manoeuvre, bonjour ! Salut, Dan ! Philippe, vous en pensez quoi, du travail des enfants ? C'est génial, Dan ! Mon dealer de shit, il a 8 ans, il est super ! Il y a juste une fois, il s'est gouré. Au lieu de me vendre une barrette de shit, il m'a vendu un Twix. Mais à part ça, jamais de problème ! Je suis à fond pour le travail des gosses ! Merci, Philippe. Mais de rien, Dan ! Alors aujourd'hui toujours, poursuite de la grève à la SNCF. Un train sur trois, un TRR sur deux, ce matin, 350 km de bouchons en argent parisienne. Bref, le bordel. Philippe ? Salut, Dan ! Oui, 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 salut. Philippe, vous en pensez quoi, de la grève ? Ah mais c'est hyper chiant, Dan ! Moi, l'année dernière, il y a mon dealer qui s'est mis en grève, service minimum. Il m'livrait un pétard sur deux, un gramme de coke sur trois. Moi, j'en pouvais plus, je me suis mis en rigard, j'ai pris 5 kilos. Non mais la grève, c'est méga relou. Merci, Philippe. Mais de rien, Dan ! Enfin bon, au fond, tout ça, là, le travail des enfants, la grève, on s'en fout pas mal aujourd'hui. Mais oui, on s'en fout, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde de foot ! Mais oui, le monde des droits de l'enfant, le droit de grève s'arrête quand la Coupe du Monde commence. Le foot au Brésil en plus ! Vous allez voir le spectacle, ça va être grandiose. Ah ben, le tiers monde, c'est festif, hein ! Quand tu lui donnes un ballon, le pauvre, il retrouve le sourire. Oh, putain ! Oh, je me sens football, là, d'un seul coup ! Vous aussi, Jean-Nan ? Si, ça se voit, oh oui ! Je me sens Brésil ! Je me sens love ! Philippe ! Salut, Dan ! Oui, oui, bonjour, oui. Philippe, vous connaissez le Brésil ? Mais grave, Dan ! Ça vous plaît ? Mais je kiffe, man ! Ils ont un shit qui rend fou, les Brésiliens ! Un soir, j'ai fumé 23 pètes assis au milieu d'un jardin à Rio, j'étais tellement bien au milieu des planches, j'ai fait l'amour à un ficus ! Non mais j'adore le Brésil ! Merci, Philippe ! Mais de rien, Dan ! Bon, en attendant, ce soir, c'est le grand coup d'envoi, il faudra quand même se méfier pour les Brésiliens. Ils jouent contre la Croatie. C'est dangereux, le Croate. Le Brésilien qui n'est qu'amour et samba, il faut qu'il se méfie. Le Brésilien, ce soir, sur le terrain, il ne faut pas qu'il fasse son approche du Croate en souriant comme un débile avec son petit short moulé, en lui disant à l'oreille « Hum, todo bon, todo bon » en lui touchant les fesses. Non, 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 non ! Le Croate, ça peut le rendre dingue, il peut lui sauter à la gorge. Quand t'as un Croate qui te mord la gorge, c'est foutu ! Il lâche une fois que t'es mort ! Méfiance, les gars ! Et pendant ce temps-là, évidemment, le cerveau de l'équipe de France, Didier Deschamps, peaufine sa stratégie pour que son équipe se sente le mieux possible. Didier, pour vous, la Coupe du Monde commence dans trois jours. Où en êtes-vous avec les joueurs ? On attend. Oui, d'accord, mais est-ce que les joueurs se sentent bien ? Est-ce qu'ils s'acclimatent au Brésil ? On fait tout pour ça, ça fait partie de l'attaque éthique. Depuis hier, on fait le jogging sur la plage en string. Didier, vous n'avez pas peur que la crise économique qui frappe le pays et engendre bon nombre de mouvements sociaux perturbe le bon fonctionnement de la compétition ? J'ai pas compris la question. Il y a trop de mots dans votre phrase, on dirait une question de Manou Kéant. D'accord, je chante. Didier, dans trois jours, c'est le premier match pour les Bleus, un match contre le Honduras. Ça devrait être facile, le Honduras, non ? Vous savez, il n'y a plus de petite équipe. Le Honduras fait aujourd'hui partie des grandes nations du football africain. Merci, Didier. Pareil, à demain.